Anglais choqué, là t'en anglais, ok 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 je vais retourner dans les paramètres de jeu ok, anglais choqué bon ben je m'en viens là, c'est pas bien j'espère qu'il y avait encore un anglais là parce que là, j'avais comme peut-être pas sauvegardé j'avais comme peut-être quitté super vite ok, il est en anglais as-tu mieux d'aller switcher en anglais le jeu? ben la grande majorité du monde l'ont en anglais fait que c'est plus simple de voir le même parce qu'il y a des affaires qui sont si t'es capable de comprendre l'anglais relativement facilement c'est pas un autre petit peu non mais c'est ben la si tu... c'est pas tout en anglais donc bon, je vais aller te rejoindre ben là, c'est écrit en anglais ok, c'est la même chose que dans la même chose, anyway ouais le roster je vais couler un café, baby fait que cold aussi si tu veux me join donc je vais aller sur Rio puis on va attendre un public event puis quand il va être là on va faire ça ouais moi je vais chercher un tas d'autres choses genre je vais... je start le jeu là je viens de switcher en anglais j'arrive dans pas long il m'a cherché un café moi avec c'est pas trop long je vais aller Je vais faire le ménage de tout ça, parce que je vais m'emmener 400, on va s'en débarrasser Je vais m'en débarrasser Je vais m'en débarrasser Ça aussi Ça 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 Facebook, Facebook, Facebook. je sais combien je vais l'acheter man 45 piaces un ton point stores c'est amazon noir si long amazon amazon go play pour ceci good guy amazon james 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 il il in il C'est parti. 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 T'entends quelque chose? T'entends-tu jouer au personnel? Non. Allo, excusez-moi, on avait un problème d'abeilles. Ok. Effectivement. Oh, last Oasis. C'est parti. C'est parti. Let's go. On va chercher un boutique exotique. qui est quand même assez bon il était plus au pied quand ils l'ont sorti malheureusement il est le long nerf et sa gosse il faut attendre le seasonnement D avec simpacité il n'y a pas de rupture il n'y a pas de rupture Il est le long nerf On est au long nerf On est au long nerf C'est parti ! J'en suis parti... C'est un clavier de merde Je vais maintenant acheter un autre, sacrément Qu'est ce qu'il se passe? Ma space là, des fois elle reste collée genre Il faut que je repasse très fort dessus pour que quelqu'un me débloque C'est un gosse là Et il y en a mon clavier en plus C'est un quoi? C'est un HyperX Ouais, Kingston ils font des bons écouteurs mettons Ils font des écouteurs et de la RAM Non pas des écouteurs mon ami, c'est le clavier Non je sais, ça je te dis, Kingston ils font des écouteurs et de la RAM Clavier, c'est pas une scène Même ils ont fait un micro pis Pire affaire au monde Moi j'aime pas Hyper Moi j'ai des HyperX Cloud2 Les écouteurs Ils font la job en tabarnak comme écouteurs Ça fait longtemps, ça fait genre 2 ans, 3 ans je les ai dit quasiment Ils sont ultra comportables et tout Mais tu sais Comme je te dis, ils ont fait des claviers Ça roche un peu, ils ont fait des micros Ça sonne de crush J'avais vu des... Moi je suis full Corsair, j'avais vu des claviers Corsair Mais... Moi je suis bandit Corsair pis les claviers Corsair ils brossent en tabarnak Je n'ai pas été un Je n'ai pas été un Ouais, bandit Corsair dis moi C'est toi que l'autre m'a parlé Il dit non, dans le temps, c'est full Corsair On dis pas d'autre chose qu'un Corsair C'est toi ça Yep Je n'ai pas été un clavier Corsair Moi il va bien en tabarnak Corsair va bien en tabarnak Corsair, mon thème là Fait que quelques trucs Corsair Moi j'avais essayé le cas Attends, je vais la trouver ma loi sur Corsair.com Dans le fond, t'as le cas 95 qui a plein de touches Dans le fond, t'as le clavier complet plus des macros à gauche T'as le cas 70 que c'est le clavier complet Pis t'as le cas 55 ou le cas 60 que c'est juste clavier compact Fait que t'as tes touches pis tes... Moi j'avais acheté lui avec les macros ses côtés C'est sur le cas 95, moi c'est lui que j'ai Mais je l'ai pas aimé Cas 70 C'est sur le cas 70, il est juste avec le numpad C'est vraiment Moi j'aimerais m'acheter un cas 55 Juste pour le fun d'avoir un très compact de manière Moi je vais dire pourquoi je l'ai pas aimé l'autre là Simplement c'est parce que d'arriver au plaisir sur l'escape Moi je m'accrochais tout le temps dans le macro 1 en haut Pis c'est gossé Ben t'sais, si t'as rien de ça c'est pas trop pire Mais c'est le cas 70, c'est un clavier bien normal Es-tu mécanique? Ouais Les mécaniques, t'as différents choix de touches Tu peux avoir brun, bleu, rouge J'pense qu'il peut avoir clair ou noir aussi, j'suis pas vraiment sûr Mais Euh, va devoir clavier Si tu fais juste gamer à des FPS, des trucs comme ça Rouge ça va être meilleur Si tu fais juste écrire, tu vas prendre bleu Si tu fais un peu des deux, tu vas prendre brun Non j'pense que c'est l'inverse Si t'écris c'est bleu, si t'écris c'est brun J'en vois un, c'est bleu, rouge... Non non mais c'est les... C'est les... Les touches Les touches en dessous, comment ils marchent dans le fond T'as vu ton live, je sais pas ton... Ok c'est ça, c'est ça que... Quand j'étais allé sur PC, quand on a le computer Y'avait comme un petit truc avec toutes les touches de couleurs Ouais, exact, si tu vois des red cherry C'est ça, c'est comment la touche elle fonctionne quand tu pèses dessus T'sais dans le fond brun Non je pense que c'est bleu Bleu elle mettons... Bleu elle mettons... Ouais bleu si tu imagines ta touche dans le fond Tu vas avoir ta touche que tu pèses dessus Pis en dessous tu vas avoir une petite section Que techniquement t'sais, elle va descendre avec ta touche quand tu pèses dessus Pis à un moment donné tu vas juste entendre un déclic Ta touche elle bougera pas mais la petite partie qui est en dessous elle va aller défoncer ton clavier C'est pour ça que ça fait full de bruit Brun C'est ça que j'ai en ce moment là C'est ça, brun c'est... Non, non, t'as pas... Si tu l'entends là, ça fait qu'éclat Tu l'entends là, tu l'entends descendre là Ok Brun c'est le même principe sauf qu'il est pas séparé en deux C'est une partie C'est pour ça que techniquement c'est mieux si... Je pense que c'est ça brun Moi c'est juste pour gamer moi Si tu fais juste gamer tu prends rouge mon chum Rouge si t'as zéro friction Moi c'est gamer mais tu vas aller sur internet tu vas taper des trucs là Ouais c'est ça, moi aussi J'vais écrire à tout le monde Discord J'ai écrit des paragraphes sur Discord mais genre T'sais mon friend qui va au cégep en comptabilité J'ai dit pas que t'as pas un rouge Tu vas cliquer sur K Pis tu vas éclater ton I, ton J, ton L et ton M en même temps là t'sais J'ai dit pas que t'as un brun, pas que t'as un bleu genre Ok c'est ça pour écrire Ça veut dire que les touches vont péter là Non, 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 c'est juste que t'sais Moi et en rouge Hum Oh fuck là j'te montre un gif J'essaie de te trouver un gif là Mais t'sais rouge c'est genre J'ai ma touche Pis normalement t'sais avec les touches de clavier t'as un certain déclic qui se fait Comme t'as une petite encoche Rouge t'as pas d'encoche Moi j'en ai pas en ce moment moi C'est ça Si je pince sur mon W je sens qu'il y a aucune force contre mon doigt Mais ça veut aussi dire que si j'accroche mon E Je vais payer sur eux aussi si j'mets mon doigt à la bonne place C'est pour ça que j'ai dit Si tu veux faire des devoirs de cégep Prends pas du rouge Tu vas te faire chier mon chum Ok ok Tu vois ça ces couleurs là? C'est quand tu vas au magasin T'es vois là Comme moi sur le canal computer t'es vois les couleurs là T'es à toutes tes couleurs Tu peux aller au magasin Normalement t'sais je sais que Corsair ils font ça pour les magasins Ils ont vraiment comme un petit Un genre de petit clavier c'est 6 touches Hum T'es test Avec les différents fields de chaque Cherry MX Hum Mais sinon quand tu vas Tu sais moi sur Corsair là c'est marqué Cherry MX Red, Speed, Blue, Brown Pis d'autres Speed c'est un peu le Speed c'est un peu le même principe que rouge Ouais c'est ça Ouais j'vais te montrer Tu vois j'ai cliqué sur rouge Ça dit genre c'est le KS38RBG Mechanical Cream Gaming Key Void Cherry Red Va voir ce que je viens de t'envoyer Ouais c'est ça C'est un GIF Rouge tu vas voir t'as rien Brun t'as une petite encoche Bleu tu vas avoir l'encoche Mais c'est comme au moment où tu pèses sur ta touche Ton encoche elle va se faire toute seule Pis genre c'est bleu que t'entends le plus hull Le bleu ça fait caclar Genre brun tu vas l'entendre descendre ça fait tac Mais bleu tu descends ta touche Pis le transparent il va défoncer ton keyboard genre Le bleu tu le vois t'sais que la touche commence à descendre il cloque sur le blanc pis après ça Le bleu pis le brun c'est le même principe c'est juste que le brun t'as plus de Y'a pas le truc blanc là Y'a pas le truc blanc mais t'sais quand tu game ça fait que t'sais Pour bleu pour activer ta touche faut vraiment que tu veuilles activer ta touche Tandis que brun ça va t'offrir une petite friction de moins t'sais Si tu accroches ta touche tu vas pas le pèser dessus Mais t'sais t'as pas à défoncer ta touche pour vraiment pèser dessus Le rouge c'est one shot Rouge si je me rappelle bien là d'un poids Je pense que rouge c'est 45 grammes de pression Bleu pis brun on chill dans le 60 Noir c'est comme le rouge fait que t'as pas de point de friction Mais c'est genre 80 grammes Fait que t'sais c'est vraiment t'sais je sais pas tes doigts lourds ou whatever Noir ça va le faire le même principe que rouge Mais t'as besoin d'un petit plus de force pour aller cliquer dessus Pis clear je me rappelle absolument pas Leur spécification c'était qu'ils ont l'air d'être un petit peu plus Le spring il est différent aussi hein Le spring du rouge versus le spring du blanc Ça j'veux dire à ma clippost ça peut être aussi juste dans le... Le l'image ou moins c'est ça mais... Il y en a sur... Il y en a un Corsair là qui est euh... Moi c'est euh... K70RGB Ça dit... Le lien que j't'ai envoyé là c'est... C'est un Red Cherry euh... Ouais ça moi j'ai Red Cherry Cherry MX Red Ouais c'est ça fait que Red t'as pas de friction T'as le temps normalement d'un clavier là de base T'sais je sais comme Razer ils ont un autre système à eux autres Même principe par contre là mais t'sais normalement Tu vas avoir Red, Brun pis Bleu Available sur un vrai n'importe quoi Pis après tu vas avoir le front Speed qui est comme le Red mais un petit peu plus ça T'sais qu'il faut avoir Noir qui est comme le Red mais plus Hard Anti-Ghosting c'est quoi ça? L'anti-Ghosting c'est euh... Sur un clavier normal en fait c'est ce qui fait que c'est un clavier mécanique L'anti-Ghosting sur un clavier normal si tu pèses sur plus que 5 touches en même temps Ton clavier il capote pis il décide d'en faire aucune pis il te fait un son là T'sais on s'amuse de mouh 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 j'ai envoyé ça le casse du 68 ouais mais ça le casse du 68 et le casse du 70 je pense que leur différence le casse du 70 le casse du 70 est à 229 il marche avec Kaikyuu et le logo il flash c'est ça que je veux et lui c'est un mécanique il fait comme le bruit genre il est plus beau lui parce que le corsa il flash en haut moi j'aime ça quand ça flash ouais il est cute le corsa il est nice je vais le noter je vais prendre la photo parce que c'est ma casse je vais aller de fin le casse du 70 il rend le fun en plus parce que Corsair je ne sais pas s'ils le vendent encore mais ils vendaient un truc qui s'appelle le lab dog qui est genre si t'as un steam link ou whatever tu joues sur une tv des fois tes stats dans ton sofa c'est c'est comme une tablette que tu mets sur tes jambes c'est vraiment fait pour fitter sur tes jambes c'est full confo tu mets de la place dedans tu as un gros rectangle pour mettre un casse du 70 ça fait que tu prends ton clavier tu cliques dedans pis il fit parfait pis après t'as un gros mousepad à droite si tu joues sur un divan avec un clavier souris c'est ultra smooth pis à quoi ça sert la roulette la roulette à droite c'est ton volume la roulette là t'as le mot corsaire à droite comme de tout ça en haut du pad t'as comme une roulette là t'es sur quelle page ben celle du gmk2 non mais du euh... attends si j'suis pas dans les keyboard t'es sur quel clavier ça? rgb mécanible où? le k-70 mk2 low profile ou normal? ben le mechanic gaming keyboard c'est un peu de... ok c'est pas euh... ok c'est un autre? ouais y'a un... un low profile j'pense que les touches sont plus basses ok toi tu me dis quoi? t'as ton corsaire au milieu j'avais quoi? à droite de ça t'as comme une roulette genre ben c'est ton sens c'est ton volume ah ouais la roulette là que j'sais pas c'est le volume j'avais un après mon autre que j'avais acheté pis j'avais juste ça à quoi ça sert à cette roulette là c'est ton voie, c'est ton volume peut-être tombe ton milieu à côté ouais parce que ce que j'ai de mon clavier en ce moment c'est que les touches sont hautes ouais tu vois la couleur vraiment bien ouais qu'est-ce qu'il se passe? j'ai aucune idée il dirige la main c'est juste descendre son volume parce que j'vouis pas le milieu je sais pas qu'est-ce qu'il se passe c'est un peu son sort parce que là ça... ah moi aussi j'vouis à genre de tout ça bon après ça ah non j'ai reçu les claviers corsaires j'en ai chié un parce que à mon ami j'ai échappé du rum and coke dessus ça a collé une couple de mes touches mais j'ai réussi à comme l'étamper pour que ça j'avais encore des touches qui collaient mais c'était pas trop bad sinon le clavier marchait tu sais pis un an et demi après j'ai échappé une goutte de 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 cid de pomme en même place j'avais trouvé le rum and coke clavier au complet du bout et moi il m'a offert les 3 ans parce que moi c'est ça c'est la seule chose qui me reste c'est mon clavier à changer pour que ça ait un corseur complet ouais moi aussi avant j'avais moi aussi avant j'avais le case j'avais mes fans j'avais ma ram le clavier sourire et tout moi j'ai mon case j'ai le case 570 moi j'avais le 780 c'était énorme j'ai joué il est gros un tabarnak j'ai pas toutes les c'est qu'un énorme c'est que tu vois il est en vite au complet ouais ouais il se frotte il y a le micro sur le bord de la grève je crois que c'est un grand ... c'est le... mon casque que j'ai moi je suis le 570 XRGB AX Mid Tower C'est pas chanceux, c'est encore l'event qui est à l'obture. On t'entend, mais on a baissé ton zone parce que ça griche. Ça griche encore. On t'entend, mais on t'entend. On t'entend, mais on t'entend. On t'entend, mais on t'entend. J'ai rien manqué là. Non. Tu peux mettre le son à 200%, c'est ridicule. J'ai rien manqué, c'est encore l'event rupture. On t'entend. On t'entend, on t'entend. On t'entend. Il faut que j'en pitte encore. On t'entend, ça t'es... Un Languant de rien à terre man. Tu vois ce truc là? Un Prime à terre ? Ouais. Ouais. On t'entend un par jour, je pense. Deux la première j'ai à jeu de la semaine. Ça stack jusqu'à la fin de la semaine. oh oh uh-oh on the gundamai um yes on the gundamai 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, c'est parti. c'est pas grave il crisse de trous en dessous de la boule c'est lui tu es où? ok nan c'est bon Drak F***, F*** Il est trop déjuste C'est génial J'ai pas la main C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Non, il va peut-être Non, il va falloir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501